Je suis Christine Delessert Et j'ai réalisé le trophée du Bocuse d'or Qui récompense les heureux lauréats de ce grand concours Dans un premier temps j'ai pris contact avec Paul Bocuse On s'est donné rendez-vous pour que je puisse prendre des photos Et ensuite j'ai travaillé d'après ces photos Donc j'ai commencé par faire toute une série de dessins très précis Afin de pouvoir bien connaître le personnage Bien le connaître avant d'attaquer la terre Parce que c'est important de garder sur l'argile De garder beaucoup de spontanéité C'est des études qui m'ont permis de calculer précisément les dimensions Donc je travaillais comme ça, d'abord en dessin Parce que quand on a dessiné, on connaît la forme On a une notion précise du point à travailler Dès que j'ai bien possédé le sujet, j'ai attaqué l'argile Ça serait intéressant de le représenter lui-même Et c'est ce qui correspondait en fait à mes recherches sur l'être humain Alors il fallait veiller évidemment au fur et à mesure du façonnage A ce que les proportions restent les bonnes C'est le personnage, non pas dans son ego de personnalité Mais dans son rôle face au monde C'est-à-dire qu'il représente l'archétype du cuisinier De la haute gastronomie Donc il garde cette attitude, une posture en fait Une sorte de posture qui définit son rang Je m'appelle Norissette Obati, je suis fondeur d'art J'exerce mon activité depuis 1987 Elle a réalisé toute cette culture en terre Qu'elle a recouverte globalement de plâtre C'est ce qu'elle m'amène en fonderie A partir de là, je fais un moule en élastomère Qui permet de prendre l'empreinte du modèle Donc une fois que j'ai ça, je vais le descendre dans un cylindre en inox réfractaire Ensuite, la pièce sera mise dans cette étuve Les études, ça consiste à cuire le moule pendant plusieurs jours Je vais cuire à 150-200 degrés pendant une dizaine d'heures environ Ensuite, je vais monter par palier jusqu'à 700 degrés Et je vais maintenir cette température environ une vingtaine d'heures Et redescendre à 300 degrés avant de sortir le moule Et de le descendre dans la cuivre à dépression Dans laquelle on va pouvoir verser le métal en fusée Ça dure deux minutes Mais ce qu'il faut savoir quand même C'est qu'auparavant, il y a des heures, des journées Voir des semaines de travail pour arriver à un cylindre comme ça Pour le trophée en bronze, c'est un dépôt d'oxyde sur toute la surface du métal En ce qui concerne le bocus d'argent et le bocus d'or Ces deux bocus sont dorés et argentés dans des bains à électrolyse Qui permettent de déposer une pellicule très fine d'or et d'argent sur toute la surface du métal en bronze Ça a été une grande joie pour moi de faire ce reflet On travaille pour exprimer quelque chose qui nous tient à cœur mais qu'on veut partager Et chez un cuisinier, je pense qu'il y a quand même cette notion aussi de faire un plat qui soit apprécié C'est pour le donner, c'est pour l'offrir en regard, en goût pour la cuisine, c'est très similaire Moi c'est plus le fait de travailler avec Paul Bocuse qui lui est quand même un monument Monsieur Paul c'est quelqu'un, ça c'est énorme Et puis le fait aussi de pouvoir travailler en collaboration avec des artistes du coin Donc le signe de l'histoire C'est un peu de la cuisine, vous avez vu la pincée de sel à la fin pour traiter le métal Paul Bocuse s'est retrouvé très bien Il comparait mes cuves à ses chaudrons, on réduit bien Merci d'avoir regardé cette vidéo !